Et à Moine-et-Ditou, avant de nous quitter, la population et la Fédération des entreprises du Congo veulent voir leur entité être dotée d'un aéroport pour non seulement alléger le coût de transport des marchandises des opérateurs économiques, mais aussi pour la création d'emplois. Cette demande intervient une année après que la compagnie aérienne Soterelle ait arrêté les vols à la grande insatisfaction de la population. 17 ans d'existence, la ville de Moine-et-Ditou ne dispose d'aucune infrastructure aéroportuaire jusqu'à ses jours. L'unique aérodrome, situé au quartier des Mille, dans la commune de Bondoy, dispose d'une piste interbâtie non opérationnelle. En 2019, au mois de demain, une compagnie aérienne va tenter l'aventure avec comme objectif les désenclavements des grandes villes du centre de la RDC à travers les vols commerciaux. Objectif l'on attend, car ces cargos, qui avaient atterri à la grande satisfaction des victoires, n'a pu effectuer qu'un seul vol jusqu'à arrêter cette ravie. Désolation pour la population de la ville de Moine-et-Ditou. La ville de Moine-et-Ditou n'est qu'une ville de nom. Juste le nom seulement que nous sommes dans une ville. Les infrastructures aéroportuaires, ici à Moine-et-Ditou, je vous dis que, monsieur le journaliste, il n'y a que la souffrance. Cet avion est venu pour une fois et ça n'a pas fait trois heures réparties. Nous ne comprenons pas pourquoi. L'aérodrome, non construit, rien. Nous n'avons rien ici, plus rien. Raison pour laquelle nous plaidons vraiment. Que le président de la République nous prouve qu'il aime cette ville, qu'il avait élite à 96%. Pour la Fédération des entreprises du Congo Fect, les désaccords de prix entre les opérateurs économiques et la compagnie Soterelle, ainsi que l'impossibilité pour cette compagnie d'assurer le transport des marchandises, des grands tonnages, seraient à la base de cet arrêt. Cette compagnie a fait qu'un seul vol ici à Moine-et-Ditou. Après, ils se sont partis même sans nous dire au revoir. Le problème que moi je connais, c'était le problème des taux de transport de la marchandise. Ils avaient fixé les taux que les opérateurs avaient préféré négocier, mais ils n'avaient pas accepté de négocier avec les taux dont les opérateurs préféraient. C'est pourquoi ils sont partis même sans nous dire que non, quand nous partons ici, c'est pour du bon. Et après cette maladie qui a bloqué tout, on fera tout pour aller soliciter d'autres compagnies pour nous aider. A nos jours, les constats états-mères, sur place, à l'aérodrome de Thibangumpata, la seule piste est comparable à un champ non exploité.